La décolonisation, ce phénomène par lequel les colonies accèdent à l'indépendance, est étudié en classe de première à travers l'exemple notamment de la guerre d'Algérie qui concerne la France et qui est un événement particulièrement douloureux de l'histoire coloniale de la France. Donc on va essayer d'expliquer les aspects principaux de cette guerre. Alors d'abord, quelle est la situation de l'Algérie en 1954 au moment où la guerre commence ? L'Algérie, ce n'est pas une colonie en fait. L'Algérie fait partie intégrante de la France. Elle a été conquise de façon précoce en 1830 à l'époque de Charles X. Et en 1848, on a décidé de diviser l'Algérie en trois départements. Donc l'Algérie, c'est la France. Et la problématique est donc différente de celle des autres colonies que la France possède. Par ailleurs, c'est une colonie de peuplement. En Algérie, on a en 1954 environ un million de pieds noirs, c'est-à-dire d'européens, majoritairement français, qui ne sont pas spécialement riches, mais qui possèdent néanmoins les meilleures terres. Et on a 9 millions de musulmans, c'est-à-dire de gens qui, eux, doivent se contenter un petit peu des miettes. Quelle est la position du gouvernement français par rapport à l'Algérie ? On est entré dans un processus de décolonisation. Et quelques mois plus tôt, en juillet 1954, la France a dû accorder son indépendance à l'Indochine, aux accords de Genève. Mais, on vient de le comprendre, la problématique de l'Algérie, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est la France, on a déjà perdu l'Indochine, et puis le gouvernement français est très attaché, de façon d'ailleurs un peu anachronique à l'époque, à la puissance que confère encore la possession de territoires outre-mer. Si bien que lorsque le FLN, le Front de Libération Nationale, qui n'est qu'un des mouvements d'indépendance algériens, mais qui va prendre le pas sur tous les autres, commet des attentats le 1er novembre 1954, ce qui marque le début de la guerre, la France va refuser tout type de négociations. Alors, comme la France refuse tout type de négociations, et que le FLN, de l'autre côté, refuse tout compromis, on va assister à l'opposition, finalement, de deux radicalités pendant les huit ans que dure cette guerre. Alors, cette guerre, un certain nombre de particularités, d'abord, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Parce que réfléchissons une seconde. Si l'Algérie, c'est la France, et qu'on est en guerre contre l'Algérie, c'est une guerre civile. Et ça, on n'en veut pas. Donc, on ne va pas parler de guerre, mais on va parler pudiquement des événements d'Algérie pour expliquer les combats qui se déroulent là-bas. Il y a un certain nombre d'éléments traumatisants qui doivent être évoqués. D'abord, c'est la dernière guerre à laquelle des soldats du contingent, c'est-à-dire des soldats non professionnels, des jeunes gens qui faisaient leur service militaire à l'époque ou qui ont été rappelés, ont participé. Et donc, il y a une proximité beaucoup plus forte, si on compare avec la guerre d'Indochine, avec les familles françaises qui peuvent avoir un frère, un fils, envoyés en Algérie pour combattre. Les méthodes qui sont utilisées par les deux camps sont des méthodes d'une violence extrême. On le sait maintenant, l'armée française a pratiqué la torture. En Algérie, c'est aujourd'hui officiel. Mais de l'autre côté, le FLN pratique des méthodes extrêmement violentes, des exactions, notamment à l'égard des populations algériennes qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité du FLN. Et puis, c'est également une guerre traumatisante au plan politique, puisque les Français d'Algérie, les pieds-noirs, les colons, refusent toute perspective d'indépendance. Et cela ira jusqu'en avril 1961, à un événement politiquement extrêmement grave, qui est le push des généraux, c'est-à-dire quatre généraux français qui décident de prendre le pouvoir à Alger et de séparer l'Algérie pour la maintenir française, finalement, de la France qui s'apprête à la rendre indépendante. Alors, cette guerre, elle est perdue, alors que militairement, elle était gagnée. L'armée française était supérieure en nombre, supérieure en moyens. Elle avait usé de méthodes d'action psychologique auprès des populations, de quadrillage du territoire algérien. Le FLN n'avait pas les mêmes moyens que l'armée française, mais diplomatiquement, la position de la France est devenue intenable. Dans un monde qui est en train de se décoloniser, on a l'impression que cette guerre est une guerre d'un autre âge et la France se retrouve complètement isolée, par exemple à l'ONU, sur l'affaire algérienne. Alors, les conséquences de la guerre d'Algérie sont extrêmement importantes. Au plan politique, il faut revenir en métropole, mais c'est le retour du général de Gaulle, qui est appelé par les Français d'Algérie pour résoudre la question algérienne, et dont la préoccupation majeure, on le sait, est l'instauration d'une nouvelle constitution. Et donc, l'instauration de la Ve République, en septembre 1958, est une conséquence directe, finalement, de la guerre d'Algérie. Notons aussi qu'en avril 1961, pour mater le putsch des généraux. Le général de Gaulle s'est saisi du fameux article 16 de cette constitution, lui permettant d'obtenir les pleins pouvoirs. Au plan humain, c'est une guerre qui a été tragique, qui a fait de nombreux morts, surtout du côté algérien, évidemment. Trois à quatre cent mille morts algériens, dont certains exécutés, dont un grand nombre d'ailleurs, exécutés par le FLN. Il faut mentionner le drame des harkis, c'est-à-dire ces combattants algériens qui ont choisi le parti de la France, et qui ont été traités après comme des collaborateurs, froidement exécutés par le FLN, après l'indépendance de l'Algérie, et parqués dans des camps de rétention en France de façon assez honteuse. Enfin, il faut mentionner le cas des Pieds-Noirs, qui après les accords déviants en avril 1962, qui finalement décrètent l'indépendance de l'Algérie, sont contraints de rentrer en France dans des conditions assez misérables et qui tiendront toujours rigueur, si le moins qu'on puisse dire, au général de Gaulle de les avoir abandonnés. Alors, la guerre d'Algérie, les accords déviants, signifient la fin de l'Empire colonial français. Parce que pendant la guerre d'Algérie, on a décolonisé toute l'Afrique noire. Donc en avril 1962, on a envie de dire que la France est libérée du boulet colonial. Et de puissance coloniale, la France s'apprête à devenir une puissance européenne. Alors au final, cela marque la fin de l'Empire colonial français. Il faut rappeler que c'est la dernière fois que des soldats non professionnels se sont battus dans une guerre que la France a livrée. Et enfin, il faut préciser que cette guerre a laissé des cicatrices. Dans les rapports entre la France et l'Algérie, qui sont encore des rapports tendus aujourd'hui que l'Algérie est un État souverain, et même à l'intérieur de la société française, puisque dans les années qui ont suivi l'indépendance, ceux qui refusaient l'Algérie française ont constitué comme une espèce de terreau, finalement, d'une extrême droite un peu groupusculaire, mais qui se développera plus tard. Et il faut évidemment mentionner l'existence de l'organisation armée secrète, qui, à partir de 1961, va pratiquer des actes terroristes pour, finalement, refuser, manifester son refus de l'indépendance de l'Algérie.